C'est l'heure de l'entretien avec deux journalistes du Monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, deux redoutables enquêteurs plutôt habitués au journalisme d'investigation. Mais ils ont, dès 2012, jeté leur dévolu sur François Hollande et proposé à ce dernier de se raconter tout au long de son quinquennat. Donc, on ne peut pas dire que Hollande ne savait pas. 600 pages, un pavé qui fait boum, un président ne devrait pas dire ça. Chez Stock. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, ce livre, on peut le dire, ruine la fin de quinquennat de François Hollande. Vous me direz, les fins de reine, c'est jamais joli, joli. Mais là, avec les confidences maladroites, lunaires, extravagantes parfois de François Hollande. Alors, c'est vrai que les mauvais esprits ont retenu les bons mots, peut-être le pire du président. Pourtant, il y a des bonnes choses dans votre livre. On est content de le lire, de le savoir. Mais est-ce qu'au fond de vous, aujourd'hui, vous êtes désolé, consterné ou indifférent d'avoir cramé, dans le fond, la fin de quinquennat de Hollande ? Ce qui n'est pas une accusation ni un reproche. De toute façon, on ne peut pas être indifférent. Ce qu'on fait, on sait, les articles qu'on publie, ou les livres, avec Gérard, on a l'habitude, ils créent en général un certain émoi. Parfois, ils peuvent troubler des gens, même en mettre en cause certains. Ça a des conséquences, et parfois néfastes sur les gens. Donc, on est conscient et responsable, on est lucide par rapport à ça. Maintenant, on doit s'interdire, parce que c'est notre métier qui veut ça, on doit s'interdire d'être dans l'affectif. On ne peut pas se dire, ah là là, mon livre va ennuyer tel homme politique, va favoriser un autre. Sinon, on ne fait plus rien. Donc, il faut qu'on fasse abstraction de ça et se demander, est-ce qu'on a fait le travail qu'on voulait faire ? Et on pense, oui, on a fait un livre de révélation comme on voulait le faire. Vous ne vous attachez jamais à lui, parce que vous avez des centaines d'heures d'entretien avec lui, vous dînez avec lui, chez lui ou chez vous, à l'Élysée. Et est-ce qu'à aucun moment, il y a, dans le fond, une petite tendresse pour celui avec qui on passe du temps ? Il y a évidemment un aspect sympathique chez François Hollande. Qui est trompeur d'ailleurs. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, dans la séduction professionnelle à notre égard, mais dans la séduction parce qu'il est naturellement cordial, chaleureux, courtois, etc. Et qu'au bout d'une centaine d'heures d'entretien, évidemment, il y a une proximité professionnelle qui se crée. Mais on a toujours pris le soin de ne jamais le tutoyer. Je connais le bon nom de journalistes politiques qui le tutoient, de ne jamais l'appeler François, de ne jamais l'appeler Monsieur le Président. Ça a toujours été du vous professionnel, cordial et professionnel. Et donc, du coup, cette petite barrière qui est une barrière sémantique ou de précaution a fait qu'elle nous a permis de nous tenir toujours un tout petit peu à l'écart du côté empathique. Mais la grande question qui, quand même, est abyssale, c'est qu'on se dit, est-ce que d'abord François Hollande était au courant que ce livre paraîtrait à ce moment-là du quinquennat ? Est-ce qu'il le savait ? Et à ses risques et périls, quand il dit des choses à un moment T, par exemple, sur l'équipe de foot ? Il parle de l'équipe de foot en des termes qui n'ont pas plu à tout le monde, mais c'était à l'époque où on les avait dans le pif, l'équipe de France. Et quand le livre est sorti, il y a eu entre-temps l'euro et ils sont revenus dans le cœur des Français. Est-ce que là, du coup, le momentum, le fameux in vivo quand vous l'interviewez, est des années après où la vérité n'est plus cette vérité-là ? Ça ne pose pas un problème ? Il y a deux choses. Ça posera un problème, à mon avis, sur ce point, c'est si les conversations, les discussions, les entretiens ou les interviews, c'est une série d'interviews qu'on a faites, pas seulement avec Hollande, il y a d'autres protagonistes qui s'expriment, si on ne les datait pas. Or, là, les propos qu'il tient sur l'équipe de France de football sont clairement datés dans notre livre. Et c'est plutôt consécutif à l'épisode, on va dire, 2010, Kneissna, la Coupe du Monde, et 2012, l'Euro 2012. Et au cours des compétitions, au cours desquelles l'équipe de France s'est mal comportée ou certains éléments se sont mal comportés. Donc, c'est contextualisé. Donc, là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Quant à la date de parution du livre, non seulement, j'allais dire, toute la France était au courant, puisque ce livre a été annoncé plusieurs mois à l'avance. Les éditions Stock ont rendu publique la date à l'avance. Et François Hollande, lui-même, était informé par nos soins, puisqu'évidemment, on avait eu la courtoisie de lui dire très exactement quand... Et là, il ne se méfie jamais. Mais ce n'est même pas qu'il ne se méfie pas, c'est que ça ne lui posait strictement aucun problème. Il trouvait même que c'était plutôt une bonne idée. Voilà, il trouvait que c'était une bonne idée. Mais quand il vous dit, par exemple, qu'il s'est servi de l'état d'urgence pour surveiller les écolos et les manifestants au moment de la COP21, quand même, il fait un aveu. Alors que, justement, cet état d'urgence, beaucoup était contre pour des raisons, justement, comme celle-ci. Donc, il se tire une balle dans le pied, même sous cet aspect-là. Il y a deux façons de voir les choses. Soit, comme par exemple, quand il dit qu'il admire l'organisation du Front National, ou il y a beaucoup d'aspects comme ça, il y a deux façons de voir les choses. Soit, on l'observe un petit peu de loin, on se dit, tiens, enfin quelqu'un qui parle clairement, cache, carré, et qui fait vœu de transparence, soit on se dit, il se tire une balle dans le pied. Nous, journalistiquement, on a plutôt tendance à se dire, c'est bien parce que c'est exactement ce qu'il pense, et il l'assume. Et vous ne faites pas boire, à vos dîners. Non, non, c'est une blague, vous ne faites pas boire. Si, si, on fait boire. On offre du vin, parce que c'est la courtoisie qui veut ça, l'invité qui était le président de la République, mais il faut bien comprendre que ce n'était pas des dîners amicaux, Gérard l'a dit, c'était des sessions de travail autour d'un repas. Non, mais ça, c'est pas... Non, mais c'est une question, c'est une question qui peut se poser. Après, il se trouve que François Hollande... De toute façon, on se lâche dans des... Même, par exemple, avec des confrères, quand on va à une soirée, après le boulot, on parle, et après, on se dit, j'aurais pas dû dire ça. Peut-être que lui était, dans le fond, dans cette même situation, où il est, il a le sentiment d'être en confiance. Non, parce que c'est qu'elle est avec son secrétariat particulier, c'est jamais avec lui directement. Mais la com' est jamais là. Jamais. C'est-à-dire, Gaston Hollande... C'est une exigence, pas de com', mais le secrétaire particulier le sait, on fait des demandes officielles, avec dîners de travail, c'est le terme qu'on emploie dans les mails qu'on a avec le secrétaire particulier, donc il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clairement un dîner de travail. On a l'impression que nos entretiens se résument à quelques dîners qu'on a eus, alors qu'on a eu effectivement quelques dîners, on a surtout eu des dizaines d'entretiens dans son bureau de président de la République, et au cours de ces entretiens, croyez-moi, on a obtenu des choses extraordinaires, donc ça n'a rien à voir... Je pense que le cadre n'explique pas le fait qu'il se soit confié. Il s'est confié, parce que d'abord, je pense que nous, c'est notre but, faire dire à un président de la République ce qu'il pense vraiment des choses qu'il a dans la tête. C'était vraiment... Pour ça, vous disiez journaliste d'investigation, on est resté journaliste d'investigation. Bien sûr. On a investigué dans le cerveau d'un président de la République, et accessoirement, dans les dessous du pouvoir. Ce cerveau, vous avez essayé de le pénétrer un petit peu, parce que Hollande est restée un grand mystère pour beaucoup, ce manque d'affectivité. Alors, vous dites souvent, au fil des pages, que c'est un président, c'est un homme qui s'aime, mais qui, à la fois, c'est paradoxal, a été beaucoup moqué. On se souvient, Fraise des Bois, petite blague, même Jospin lui avait dit, ton humour te perdra, donc toujours quand même en but à la moquerie, un peu, ouais, monsieur 3%. Donc, à la fois, comment on peut s'aimer, et à la fois, quand même, se sentir méprisé ? Ces deux facettes se percutent pour faire, au final, un type qui a énormément confiance en lui. Oui, il le dit clairement, il dit, j'ai un complexe de supériorité très, très fort. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est évidemment très intelligent, et qui a vu des dizaines de gens se moquer de lui, de par son apparence physique, déjà, parce qu'il ne dégage pas grand-chose, ni beaucoup de charisme, de par aussi cette volonté qu'il a de ne jamais aller au conflit. Donc, du coup, des gens se sont moqués de lui. Mais ses proches, il le dit clairement, c'est un esprit asserré dans un corps rond. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait trancher, qui n'oublie jamais rien, et qui se pense plus intelligent que les autres. Et donc, tout ça, ça fait que, quand on lui pose la question, est-ce qu'il y a un mystère Roland ? Il nous répond, il n'y a pas de mystère Roland, parce qu'à ses yeux, lui, il est très clair, très lucide sur ce qu'il est, et sur ce qu'il pense des autres. Et il utilise la force, cette force-là, justement, pour emmener les autres avec lui. Et c'est pour ça que, dans le livre, nous, on a le sentiment, avec Fabrice, de l'avoir démasqué. C'est-à-dire qu'on a enlevé un masque. On a enlevé son masque, parce que, dans le livre, on voit, par exemple, que tout est préparé à l'avance, tout est cohérent dans son action, et qu'il a juste rusé avec les autres. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas écrit, et que vous pensez, de François Hollande ? J'allais dire, il y a beaucoup de choses. C'est un sujet inépuisable. Maintenant, très sincèrement, je pense que l'essentiel de ce qu'on pense sur François Hollande, et surtout, parce que nous, ce n'est pas seulement un livre d'analyse, c'est surtout un livre de révélation. Nous, je pense que l'essentiel des révélations qu'on avait à faire, elles sont dans ce livre. Oui, oui, oui. Et vous, par exemple, est-ce que vous, je vous repose la même question ? On s'est posé la question, à la fin du livre, avec Fabrice, est-ce qu'on fait une fin basique ? Où est-ce qu'on donne notre sentiment à la fin ? On a choisi de donner notre sentiment, alors qu'on est plutôt connu pour ne pas le donner en général. Là, on a fait un chapitre qui est un épilogue, dans lequel on dit clairement ce qu'on pense de lui. François Mitterrand disait... Oui, mais est-ce que vous n'avez pas écrit, ma question, c'était ce que vous n'avez pas écrit ? Oui, est-ce qu'on n'a pas écrit ? On a absolument tout écrit, sauf quelques passages, dans lesquels François Hollande nous a demandé explicitement, ça, vous ne l'écrivez pas. Vous ne nous le direz pas, donc ? Non, parce que ce sont des passages qui ont trait, par exemple, à la sécurité nationale, ou ce sont des propos que nous-mêmes avons choisi de ne pas utiliser, parce que c'était des propos qui n'avaient pas de sens. On a voulu mettre ce qui faisait sens dans ce livre. Vous n'êtes pas parfois tombé de l'armoire en disant, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? C'est un président de la République qui nous confie... Alors, soit vous dites, effectivement, il a une extrême confiance en nous, en journaliste, et il se dit, bon, ils ne vont peut-être pas l'écrire. Est-ce qu'à un moment où vous posez la question, vous regardez, vous vous retrouvez tous les deux au journal, au moment où vous vous dites, quand même, qu'est-ce qu'il nous a raconté ? C'est-à-dire qu'on est très exigeants. Donc, en permanence, je peux vous dire qu'après chaque rendez-vous, on débriefait l'un avec l'autre le rendez-vous, et on était plutôt toujours dans la frustration en se disant, quand même, on aurait pu avoir plus, etc. Ah oui, d'accord. On est comme ça, on veut toujours plus. Et puis, d'autre part, il faut bien comprendre que c'est au fil des rendez-vous qu'on a accumulé une matière et un matériau qui avait du sens. C'est très important, ce que disait Gérard tout à l'heure. Ce n'est pas un livre, contrairement à ce qui a pu être redit, ce n'est pas un livre de petites phrases. Il y a des phrases qui sont chocs, des phrases qui sont spectaculaires, mais qui viennent, comment dirais-je, couronner une démonstration, une analyse, une réflexion. Après, on peut estimer que ce que dit le président est incroyable et stupéfiant, et je pense que parfois, ça l'est, mais ce n'est jamais balancé comme ça au déboté. C'est construit, et c'est pour ça que ce livre est si important, en tout cas en volume, c'est qu'on a essayé de restituer vraiment son raisonnement pour obtenir vraiment ce qui était notre objectif, ce qu'il pense vraiment de tout, sur tous les sujets. C'est vrai que chaque président ou les rois avaient leurs chroniqueurs, Mitterrand l'avait fait dans les quatre tomes, la décennie Mitterrand, on se souvient de Favier, Pierre Favier, etc. Mais ils le font après. Alors, est-ce que vous considérez que c'est un mauvais procès ? Parce que Mitterrand avait dit, par exemple, c'est un con, c'est pas qu'il est borné, c'est une borne, Debré, c'est un crétin, sectaire, voilà. Donc, on a oublié ça. On a oublié. On a oublié. On a oublié, mais François Hollande, il n'est jamais... Il n'est pas insultant vis-à-vis des gens. On a connu les présidents qui étaient insultants, c'est-à-dire Sarkozy était insultant vis-à-vis des gens, voire grossiers. Mais lui, Hollande, il a un jugement acéré, méchant parfois, cynique, mais jamais insultant. Et c'est vraiment une caractéristique. On n'a jamais entendu dire un gros mot, et pourtant, on l'a beaucoup vu. Pas de gros mots dans sa bouche. C'est quelqu'un, par contre, qui ne mâche pas ses mots et qui a assumé le fait de faire ça dans le cours de son quinquennat. Qui touchait parfois en dehors des attentats, touchait personnellement par ce qui lui arrive, quand même. L'épisode tri-reveilleur a été pour lui... C'était le moment personnel le plus difficile à gérer, bien sûr, parce que sa vie intime était étalée et qu'il détestait ça. Il l'avait un peu cherché, tout de même. Oui, bien sûr, mais il a détesté ça, quoi. Il a détesté ça, oui. Merci, en tout cas, merci à tous les deux. Gérard Davé, Fabrice Lhomme, un président ne devrait pas dire ça, les secrets d'un quinquennat. Et à très vite et à lire chez Stock. Merci. Merci.